Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue au Studio Boreal. Aujourd'hui à ce studio, on reçoit le guitariste saguenéen Robin Langlois qui est très très connu ici. Il a fait un paquet de projets musicaux, c'est un guitariste fantastique. Alors on va lui parler de ses projets, des albums qu'il a lancés et on va enregistrer deux de ses pièces. Allons-y. Robin Langlois, bienvenue au Studio Boreal. Merci de m'avoir invité. Oui, ou devrais-je t'appeler Doc Robin? Oui, il y en a. Oui, ça vient d'où cette expression-là? Bien, ça vient de quand j'étais Greenland Black. Louis est un amateur des Beatles. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a une pièce des Beatles qui s'a dit Doc Robin. Ok. Puis ça a commencé là. Puis là, tout le monde... Mais là, j'ai suspecté peut-être à cause des cheveux. Ah! Tu es un peu un docteur fou. C'est pour ça que ça m'est resté probablement. Quand je préparais l'entrevue, Robin, dans ta biographie, ça te disait que lorsque tu as commencé à jouer de la guitare, tu faisais ça un peu en cachette. Explique-moi donc ça. Oui, bien c'est parce que mon père avait une guitare. Ok. Ok. Et puis il jouait. Je pouvais la prendre occasionnellement. Ok. Quand j'étais jeune, ce n'était pas trop pire. Puis j'aimais bien ça. Ça m'intriguait tellement. Mais quand j'ai vieilli, là, vers 12 ans, 13 ans, là, puis que là, tu sais, j'avais des chums, il y en avait un qui jouait du drum, puis que j'ai essayé de prendre la guitare pour aller jouer avec le... Là, ça ne marchait plus. Ça fait qu'il a... Puis il ne voulait pas que je sois un musicien. Pour lui, c'était un métier assez... Difficile. Pas terrible. Oui. Ça fait que c'est là qu'est le combat. Ça ne t'a pas empêché d'avoir une belle carrière de musicien puis guitariste. Je pense que ça a même motivé. Ça t'a motivé, oui. Ça a été quoi, à l'époque, tes influences au niveau guitare? Ben, mon père adorait Elvis. Oui. OK. Et puis, il aimait la musique. Ça fait que, moi, ça a commencé... Tu sais, il y avait l'exploit agricole à Chicoutimi à l'époque. Puis là, il m'amenait... Il y avait des spectacles dans ces années-là. Il y avait une première partie, puis il y avait un artiste, un artiste, un artiste, un artiste. Juste où ce que les artistes parlent. Au Centre Georges Vézina. Au Centre Georges Vézina. Puis là, tout d'un coup, bon, écoute, il arrivait... Écoute, j'ai vu Tigus et Timus. Mais j'ai vu Michel Pagliaro. J'ai vu Garonne. En tout cas, j'ai mis un paquet. Moi, je me souviens de, justement, ces expositions agricoles-là. Souvent, les musiciens jouaient sur des dessous de vannes. Exactement. Des dessous de vannes. Mais dans le temps de l'expo, il faisait comme un stage, puis il y avait l'escanisme. En tout cas, il passait à côté de nous autres. Puis là, mon père disait, regarde, 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 le guitariste qui arrive, tout ça. Puis c'était comme un rêve. Ben oui, ben oui. C'est là que ça a commencé. Mais mes influences, je te dirais, Michel Pagliaro, beaucoup, beaucoup, là. Ça, ça a été... Après ça, ben, Elvis, mais moi, c'était les musiciens. Ben oui, absolument. James Burton. Après ça, ben, il y a eu Clapton. Après ça, il y a eu Offenbach, John McGill, John McGregor. C'est intéressant que tu parles d'Offenbach, parce que c'est souvent... Puis toi, puis moi, on est dans les mêmes âges. On a été beaucoup influencés par les guitaristes des années 70, 80, 90. Beaucoup de guitaristes américains, britanniques, tout ça. Mais les deux guitaristes d'Offenbach, c'est des influences majeures. Moi, j'ai toujours aimé John McGill, puis... Oui, oui. Mais moi, je vais... Écoute, pour te relancer, là, j'ai eu la chance de jouer avec mon idole, chez nous, dans le sous-sol, Bob Cohen. Wow! Qui était le guitariste des tannants. Hum-hum. OK, j'écoutais toutes les émissions qu'il y avait des musiciens. Puis Bob Cohen, il a accompagné... Il a accompagné Jean-Pierre Ferland pendant des années. Oui, oui, oui. À un moment d'année, je l'ai vu pendant un festival de jazz. Je jouais avec Blum, puis lui, il était avec Florence Scott. D'accord. Puis là, je lui ai dit que je l'aimais, mais lui, il m'avait vu la veille chez Mario Tremblay avec Blum. OK! Et il me dit, c'est bon ce que vous faites. Ben oui! Il est venu chez nous, puis on a jamé. Et puis, on a mangé des beignes Tim Hortons. Et puis, il a fait la vaisselle. C'est vrai! Fait que tu peux... As-tu une photo de ça? Je n'ai pas de photo, mais ma femme pourrait te dire que c'est vrai. Oui! J'ai eu le bonheur de jouer à quelques spectacles avec toi, puis je te connais depuis longtemps. Tu as un côté... Tu as un côté country, tu as un côté rock, puis tu as un côté jazz aussi. Puis on l'entend encore aujourd'hui dans ton jeu. Tu as développé ça comment? Le jazz, c'est drôle, parce que je ne suis pas un amateur de jazz. Non, mais ça se traduit quand même dans ton jeu. Oui, ça se traduit quand même. Je pense que c'est... Je te dirais peut-être que j'ai joué dans toutes les situations, mais dans tous les styles. Moi, j'ai fait de la musique de danse au début. J'ai fait même quelques fois du dance. D'accord. J'ai fait du gros rap. Oui. J'ai fait du blues. Ben ça, c'est une grosse école. J'ai fait du chansonnier, c'est fait que tout ça. Puis j'aimais pas mal tous les styles de musique. Ça fait que... On pourrait dire que c'est du jazz, mais dans le blues, bon, on reste dans le trois accords, puis on se promène là-dedans. Mais étant donné que j'allais voir tous les styles, les phrases étaient plus compliquées un peu que tout ça. Puis c'est ce qui a développé mon style. Mais dans le jazz, j'ai été quand même influencé par Larry Carlton. Oui. Tu sais, qui était un maître, là. Oui, absolument. Mais je veux dire, je suis pas un consommateur de jazz, mais ça, c'est une influence, là. Oui. Depuis plusieurs années, tu sais, t'as été beaucoup, ce qu'on appelle en bon français, un sideman. Oui. Beaucoup de groupes. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Mais depuis quelques années, t'as vraiment mis ta carrière en avant de guitariste. Puis à notre plus grand plaisir, t'as enregistré un album il y a quelques années qui s'appelle 74. 74, avec une image, on la parlera de la musique dans quelques instants, mais il y a une image vraiment intéressante pour les gens qui vivent au Saguenay. Explique-moi donc ça un petit peu, l'image de la couverture. OK. Donc ça, c'est la galerie La Corniche. Oui. Que j'ai été voir, puis je les ai demandé, j'ai dit, écoutez, ici c'est un magasin de musique qu'il y avait, qui était Marcel Marchand. Ben oui, absolument. Puis j'ai dit, moi quand j'étais jeune, je prenais mon vélo en 74, je descendais sa rue Racine, puis j'allais voir les guitares exactement. Oui. Comme le petit bonhomme qui est là. Puis ce petit bonhomme-là, c'est le garçon à Patricia, qui avait à peu près 10 ans à l'époque. Ah, d'accord. Elle est ma chanteuse dans Bloom, ça fait que j'ai dit, tu veux tu être mon représentant là-dedans. Oui, oui, oui. Ça se passe dans les années 74, puis on a fait un traitement, Robin Bouchard et Constance Saint-Velay qui ont fait la photo, on donnait un traitement vieillot un peu, puis c'est ce que ça a donné là. C'est vraiment très intéressant parce que le magasin Marcel Marchand, c'était une institution. Moi, je me souviens, lorsque j'étais très jeune, on y allait avec ma mère, puis on allait acheter des cahiers de solfège. Et oui. Ton album 74 a été enregistré au studio Piccolo, ça sonne extraordinaire. Parle-moi donc de l'expérience. Ben, écoute, c'était un rêve que j'avais. Puis j'ai appelé pour une soumission tout bonnement, parce qu'il y avait des albums que j'avais écoutés qui avaient été enregistrés là, puis je trouvais que, surtout pour la guitare acoustique, là, il allait chercher un grain que j'aimais bien. Puis j'ai travaillé avec Pierre Messier, qui est en fait le frère de Dominique Messier, qui joue du Drôme Excellente Dion, parce que c'était eux autres le studio, ces gars-là. Puis j'avais un réalisateur, puis ça, ça a changé, ça a été pour moi une découverte. Oui. Parce que je n'avais jamais fait ça, tu sais, quand on travaille, puis qu'on fait des choses nous autres-mêmes, on dit « Ah, on va gérer ça ». Mais j'avais Louis Gagné, qui a réalisé, puis ça, ça, écoute, moi, j'arrivais avec les produits, puis là, tout d'un coup, lui était le chef d'orchestre, il disait « Non, non, là, on était trop ». En tout cas, la job d'un réalisateur qui a été très importante. Oui, puis c'est important quand on arrive en studio à avoir un réalisateur, parce que ça enlève un poids sur l'artiste, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, j'imagine que tu sentais une grande liberté aussi. Bien, ça me libérait, exactement. Moi, je jouais de la guitare, puis là, après ça, pour choisir les tracts, là, tu sais, des fois, on vient de la tête pleine, là, fait que là, j'avais de l'aide là-dessus, c'était incroyable. C'est pour ça que l'album, tu sais, j'écoute ça encore aujourd'hui, puis je suis bien content. Robin, parle-moi donc de la première pièce qu'on va aller enregistrer aujourd'hui. Oui, bien, c'est « Yak et diak ». Oui. En fait, ça, c'est une influence qui est arrivée sur l'autor, c'est Chet Atkins, et puis, bien, « Yak et diak », la version Robin et Chet. Oui. On y va? On y va. Parfait. Jacob et Philippe, bonjour. Salut Martin. Bonjour, monsieur. C'est mieux qu'on reçoit le guitariste bien connu, Robin Langlois. On fait une session country un peu, chicken picking. Est-ce que vous auriez un amplificateur à les suggérer? Bien, ce qu'on avait pensé pour Robin, c'était un Supro. Pour ceux qui ne connaissent pas Supro, en fait, c'est une compagnie, une ancienne nouvelle compagnie, je dirais, parce qu'elle a arrêté d'exister pendant quelques décennies. Mais ils ont vraiment fabriqué des amplis de fin 50 jusqu'à environ début 70, fin 60. Puis, Apsara Audio à New York ont racheté le nom, puis ont vraiment recommencé à faire ces amplis-là avec les vieux circuits. Donc, c'est une construction 100 % américaine dans ce modèle-là qui est le Comet, que Phil va nous parler. Donc, on va vraiment avoir un super tone. C'est exactement ce que ça prend. Je pense que ça devrait être bien plaisir. Vraiment tripant comme amplificateur, super simple d'utilisation. On a juste un tone là-dessus dans un combo qui est ajustable, 6 watts ou 14 watts. Aussi simple que ça, on a le reverb, le tremolo à l'intérieur, petit speaker, 10 pouces. C'est vraiment un ampli qu'il y en a dedans, qui est extrêmement plaisant à utiliser, à craquer aussi pour aller chercher un petit peu son grain de gain un petit peu plus overdrive. Il est légèrement fuzzy si on le pousse vraiment au maximum, vraiment tripant, super versatile. Puis dans une belle petite boîte, super jolie, mais aussi facile à transporter. J'ai bien hâte d'essayer ça. Au plaisir. On y va? Oui! Excellent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 C'était très limité, parce qu'on n'avait pas un public très... C'était vraiment des amateurs de guitare, point. Puis là, quand j'ai connu Dominique, puis que j'ai incorporé Dominique là-dedans, Dominique disait « Ah, on devrait en chanter une coupe. » Puis on n'osait pas trop, parce qu'on avait une chanteuse au début. OK. Et puis là, la chanteuse, bon, écoute, on a fait un an avec Marie-Claude. C'était très le fun. Puis après ça, elle est partie. Elle avait d'autres choses à s'occuper. Fait que là, moi, on s'y met à chanter, mais pour le fun. Au début, on disait « Ah, on va vous en pousser une, mais vous avez probablement que vous allez vous pousser après. » Mais on a pris goût. D'accord. On a appris à chanter, à faire des voix. Puis on a tout découvert. Il y a deux bons chanteurs. Deux, trois, même. Puis ce n'est pas moi. OK. Il y a Marty qui chante très bien. Mon garçon, Mathieu chante très bien. C'est toi, mon garçon. C'est Mathieu l'anglois. Et puis Dominique chante très bien. C'est mon garçon pareil. Mais écoute, il y a un autre pour ce pauvre gars. Et puis Dominique. Dominique Chiché qui est aux voix. Les autres, ils ont des voix. Moi, c'est plus pour rire un peu. Bien, c'est ça. Jelly Bean, c'est un groupe pour rire. On ne se prend pas au sérieux. Mais ça drêle. Donc, on va vous revoir sur scène. Oui, sûrement. On attend. On est attaché. Mais qui nous détache, on va être corrects. Quelle est ta préparation, Robin, pour rentrer en studio? Est-ce que tu as une longue, longue production, ou pré-production avant? Ou tu laisses aussi la magie arriver en studio? Non, c'est vraiment beaucoup de préparation. La magie, quand j'arrive en studio, je sais ce que j'ai à faire. J'essaie de reproduire et de rentrer dans ma bulle. J'ai de la difficulté en studio. C'est dur pour moi. Oui? Oui. C'est dur. C'est un environnement que tu aimes moins par rapport à la scène? Ça me rend nerveux. OK. Oui, ça me rend nerveux. Le studio, je me sens sous la loupe. D'accord. Ce n'est pas facile. Quel est l'équipement que tu utilises en studio? Est-ce que c'est la même chose que sur scène? Tu as quand même un kit assez, je dirais, rudimentaire. Oui, très limité. Oui. Qu'est-ce que tu utilises? Quand je fais de la guitare acoustique, j'ai ma bonne vieille Gibson d'A. D'accord. Tous les tracks acoustiques, aussi bien en studio que si j'ai un show à faire, je me sers de cette guitare. Oui? C'est la seule guitare acoustique que j'ai d'ailleurs. D'accord. Oui. Après ça, j'ai ma Stratocaster, elle, que j'ai ça fait des années. Si j'ai une job à faire, puis que ça arrive vite, il faut que je me vire d'abord, je la connais, puis je sais où est-ce que ça va. J'ai deux Télécasteurs, une Grette. Tu as joué sur Gibson longtemps, aussi. J'ai joué sur l'Espol longtemps, avec Greenland Black, c'était exclusivement sur Gibson. Oui, oui, oui. Tu as un spectacle, aussi, qui s'appelle Hot Chicken. Tu as mon nom de ça? Oui, je suis resté dans le poulet. Dans le poulet. Écoute, c'est un spectacle que je donne seul. Oui. OK? Et puis, ça rapporte, bon, le Hot Chicken, ça a rapport avec Chicken Picking. Oui. Donc, la fameuse, en fait, ça ressemble à une patte de poulet. C'est un piquing qui vient de Nashville. Oui. Et puis, moi, je l'ai adapté à mon jeu, parce que je ne peux pas dire que je fais exactement le piquing de ces années-là, mais je l'ai adapté à mon jeu un peu. Puis, je fais un show où je montre un peu ce qui se faisait, puis comment je l'adapte, moi, avec des pièces, même des pièces québécoises, en le faisant, ou des compos, en tout cas, peu importe. Je pense que la prochaine pièce qu'on va capter avec toi aujourd'hui, tu fais du Chicken Picking. Oui. On pourrait dire que c'est le style Nashville Chicken Picking. Oui. Quelle est la pièce qu'on va faire? C'est les Portes du pénitencier. D'accord. En anglais, je me risque. Oui. Hours of the rising sun. Oui. C'est bien ça, oui. C'est ça qu'on va faire. Parfait. Écoute, Robin, ça a été un bonheur de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite le plus grand succès. J'espère qu'on va entendre un nouvel album de ta part et qu'on va surtout aussi te revoir en spectacle parce que ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. J'ai adoré mon passage au studio. Parfait. Merci, Robin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. 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 Sous-titrage MFP. ... 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